Le chiffre du jour à présent, 300 000, c'est le nombre de spectateurs venus assister au défilé de la Biennale de la Danse hier après-midi en centre-ville. Une parade haute en couleur, imaginée pour la première fois par la chorégraphe Dominique Hervieux. Une grande fête populaire surtout qui s'est terminée par la désormais traditionnelle Tarentel, Place Bellecour, Félix Thomen. C'est sous un soleil de plomb et dans une ambiance survoltée que s'est ouverte la 15e Biennale de la Danse. Entre ciel et terre, c'est le thème choisi par la nouvelle directrice artistique Dominique Hervieux pour le traditionnel défilé dans les rues de Lyon, qui pour cette édition marque l'ouverture du festival. Pour rendre hommage à ce travail qui a été fait et montrer que ça peut être vraiment le point de départ de la Biennale, c'est-à-dire d'abord on va dans la rue, ensuite on va dans les salles voir les oeuvres et c'est cette circulation-là moi qui m'intéresse. Et le public lyonnais a répondu présent cette année encore, il n'était pas moins de 300 000 venus assister à la parade entre la Place des Terros et la Place Bellecour. Avec un soleil comme ça, en rentrant de vacances, c'est parfait quoi. Parce que la vie comme ça à Lyon, on en a besoin, vraiment. Les participants sont hyper souriants et ils ont l'air fatigués, mais voilà, très motivés et agréables. Fatigués à l'arrivée, Place Bellecour, les 4500 bénévoles l'étaient. Mais à propos de l'événement auquel ils viennent de prendre part, tous sont unanimes. C'est l'enthousiasme tout le long du défilé. On ne sent pas forcément la fatigue, on la sent à la fin. C'était super, mais un peu fatigant à la fin et puis sinon c'était bien. La 15e Biennale de la Danse, c'est du jeudi 13 au dimanche 30 septembre. Merci. 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 Merci.